Avec 27,6% d'abstention au premier tour, on a battu hier effectivement un triste record depuis le début de la Vème République. Jusqu'à présent, c'était en 1969, lors de l'élection de Georges Pompidou, qu'on avait voté le moins en France. 22% d'abstention au premier tour en 1969. Quelles sont les raisons de ce phénomène ? Le sentiment qui s'est révélé être une erreur que le premier tour était déjà joué, première hypothèse. Ajoutez à cela les vacances scolaires pour les principales académies du pays. Le beau temps est un des intérêts progressifs pour la politique. Et vous obtenez un cocktail à 27,6% d'abstention. Karine Comadzi, Philippe Bonsignot. Tout a commencé par une mauvaise coïncidence. Ce matin du premier tour était aussi celui de l'ouverture de la pêche au carnassier. Au bord de l'Hérault, l'électeur pêcheur avait déjà tranché. Le suspense est plus intéressant. On va plutôt dire... A la pêche ? A la pêche. Premier tour, les élections. Ça sera pareil, qui que ce soit, ça sera pareil. Qui que ce soit. Alors que les 16 candidats partent à la pêche au voie, l'électeur se disperse dans une campagne enfin à la hauteur de ses attentes, préférant l'isolement à l'isoloir. L'autre hasard du calendrier, ce sont les vacanciers parisiens qui en ont fait les frais. Je n'ai pas pu faire de procuration, puisque je venais voir pour 4 jours des amis au milieu des vacances scolaires, parce que je suis de la région parisienne. Donc pas de billet d'avion, pas de billet de train, pas de réservation d'hôtel, donc pas de possibilité de faire de procuration. Donc le choix entre, je prends ces 4 jours, je viens au soleil ou je vais dans l'isoloir. Midi, taux de participation nationale, 21,41%. Sous le chêne pluricentenaire de Saint-Guillem-le-Désert, la température frôle les 20 degrés. Avec un zeste de mauvaise conscience, une abstentionniste se justifie. Quand on change d'adresse, on pense à plein de choses et on ne pense jamais à la carte électeur. Si ce n'est pas en période d'élection, on n'y pense pas. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense. 17h30, on parle de record d'abstention. Sur la plage de Palavas, personne ne semble s'en émouvoir. Ce n'est pas à moi que ça doit faire peur, c'est plutôt à la classe politique qui aujourd'hui n'est pas à même de proposer des solutions aux citoyens. Je pense qu'on peut voir dans l'abstentionnisme une certaine révolte de la part des électeurs. La journée du premier tour s'achève dans l'insouciance des performances. 27,25%, les abstentionnistes battent leur record. A 19h, personne encore ne savait qui allait boire la tasse.